Bonjour à tous et bienvenue dans Regards d'experts, votre émission qui vous permet de rencontrer des chercheurs. Et aujourd'hui, nous recevons Valentin Patiléa, professeur de statistique à l'École nationale de la statistique et de l'analyse de l'information, l'NSAI. Valentin, bonjour. Bonjour. Alors avant d'aborder la Big Data, est-ce que vous pouvez nous faire un petit raccourci de votre parcours ? Diplômé de mathématiques à Bucarest en Roumanie, j'ai suivi un master à Toulouse School of Economics avant d'aller faire une thèse en statistique à Louvain-la-Neuve. Par la suite, j'ai eu un poste de maître de conférence à l'Université d'Orléans. Et finalement, je suis arrivé à l'NSAI en tant que professeur des universités. C'est l'NSAI, cette école d'analyse de l'information et de la statistique qui se trouve à Rennes. Alors vous avez donc beaucoup voyagé. Et là, je vais être un petit peu provocateur, Valentin. La Big Data, c'est quoi ? C'est difficile en tant que scientifique, en tant que scientifique statisticien, d'avoir une définition claire de ce que c'est le Big Data. Si on regarde la littérature récente, Big Data serait des actions qui se réfèrent à ce qu'on peut faire avec des grands volumes de données à grande échelle et qu'on ne pourrait pas faire avec des échantillons plus petits pour extraire de nouveaux liens, de nouvelles interactions et faire des meilleures prédictions. Maintenant, si vous voulez peut-être une autre définition un peu moins académique, mais peut-être aussi parlante. Oui, on veut. Donc le Big Data, c'est aussi comme le sexe chez les jeunes. Tout le monde en parle. Personne ne sait très bien comment faire cela. Tout le monde pense que les autres le font. Par conséquent, tout le monde prétend le faire. Oui, on comprend mieux. Alors depuis quand s'intéresse-t-on à la Big Data ? On s'intéresse à la Big Data depuis longtemps, je dirais, mais peut-être qu'on peut observer une certaine explosion, engouement. Permettez-moi d'être aussi un peu provocateur, hystérie autour de Big Data depuis 2011. Et probablement que cette période va se finir bientôt. On va passer dans une période de désillusion. Les gens vont se rendre compte que le Big Data n'apporte pas les réponses à tout pour finalement se stabiliser dans une période où les techniques pour les Big Data vont faire partie courante de notre quotidien et vont être intégrées. Et concrètement, qui s'intéresse à la Big Data ? Il y a beaucoup de sources de Big Data. Ça existe, comme je disais tout à l'heure, depuis plus longtemps. Vous avez les données météorologiques, vous avez les données de l'exploration spatiale, vous avez la biologie qui a apporté énormément de données volumineuses. Vous avez l'Internet qui est là depuis quelques dizaines d'années déjà. Mais vous avez de nouvelles sources de données. C'est probablement ceux-là qui ont créé aussi l'explosion. Des nouveaux capteurs que vous mettez un peu partout. Les réseaux sociaux, ça produit énormément de données. Toutes les images et les vidéos que vous mettez sur les réseaux sociaux, ça fait énormément de données. Les historiques des achats, l'étiquette de caisse, ça intéresse beaucoup, par exemple, les chaînes commerciales pour savoir un peu votre comportement des consommateurs. Les téléphones portables qui contiennent le GPS et qui donnent plein d'informations sur vos mouvements, c'est ce que vous faites. Mais alors, que fait-on ? Parce que là, il y a un nombre de données incroyables. Qu'en fait-on ? Mais en fait, comme c'était déjà un petit moment que les données volumineuses commencent à arriver, on a commencé bien sûr depuis longtemps à les utiliser pour prévoir la météo un peu mieux, pour détecter des fraudes, par exemple, pour des attaques informatiques sur les réseaux, pour prendre soin de l'environnement. Avec l'aide des capteurs, on peut mieux comprendre et anticiper une pollution et agir en amont. Peut-être qu'il y a des utilisateurs, excusez-moi, des utilisations auxquelles on pense un peu moins. J'en suis persuadé que la plupart des équipes qui sont à la Coupe du Monde ont bénéficié de l'aide d'un spécialiste qui a mesuré les mouvements des joueurs et les analysé pour améliorer la performance de leurs mouvements et la performance sportive. Alors, Valentin, en préparant l'émission, vous m'aviez dit qu'on ne dit plus Big Data. Non, dans le monde statistique, le mot Big Data est un peu ringard. Il a été plus ou moins créé par les médias, par le marketing. On n'est pas très attaché. On dit plutôt données massives, données volumineuses. En anglais, on dirait large scale data. Alors, où en êtes-vous de vos projets actuellement ? Justement, pour que les statisticiens ne soient pas à l'écart, essayer de contribuer au fait que les statisticiens ne soient pas à l'écart de cet engouement dans l'analyse de données très volumineuse, nous avons créé un réseau, un programme de recherche, justement avec l'aide de l'Institut Louis Bachelier et avec l'aide des mécènes. On va essayer de mettre en place des projets de recherche destinés aux nouveaux enjeux, des nouvelles données qui sont les Big Data. Alors, quel est le profil du chercheur de demain ? C'est un défi qui peut intéresser beaucoup de jeunes. Je l'espère. En tout cas, dans notre école, on voit de plus en plus de jeunes qui se dirigent vers notre école. On essaie de justement mettre en place le spécialiste d'aujourd'hui et de demain pour l'analyse des données. Le spécialiste, ce serait quelqu'un qui s'intéresse aux sciences fondamentales, qui a en même temps un goût prononcé pour la programmation, pour l'informatique plus généralement, qui est un communicant, qui est prêt à jouer un rôle de leader dans un groupe, parce que pour analyser les Big Data, en général, les équipes sont très composées de gens de différents profils et très larges en général, qui a un esprit critique sur la méthodologie et un certain sens de l'application. Tout ça ensemble, ça fait peut-être beaucoup, mais on y arrive et c'est comme ça, à mon sens, qu'il faudrait procéder. C'est en fait un appel. Jeunes chercheurs, intéressez-vous à la statistique. Valentin, merci. Merci à vous. Quant à vous, je vous remercie de nous avoir suivis et je vous rappelle que toutes les émissions Regarde Expert sont disponibles sur louisbachelier.org. À très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Merci à vous.